Raymond, qui dit expérience 195 de Princecraft dit aussi la machine de pêche par excellence, n'est-ce pas? Ah oui, à 19 pieds de longueur avec une largeur de 98 pouces, c'est fait pour aller sur les hautes mères, c'est vraiment très stable. À l'avant, on a une grande plateforme, donc on peut pêcher plusieurs personnes, c'est stable, comme dans un salon, que ce soit la pêche à la dazinette ou le lancer à la chigan, au brochet ou au masquilongé. On a beaucoup, beaucoup de compartiments à l'avant pour placer notre matériel de pêche. Et quatre coffres encastrés, ça c'est vraiment pratique pour avoir nos lords à la portée de la main très rapidement. Et la console est vraiment très confortable, on a ce qu'on appelle un pare-brise pleine grandeur. Et aussi, on a une plateforme plus élevée aussi pour les gens qui sont à l'arrière de la console. On a un coffre à gants, on a même un tiroir de rangement, c'est le gros luxe. Et on a passé aussi aux poissons, il y a deux viviers. Un grand vivier à l'arrière et un plus petit à l'avant. Il y a même une station de nettoyage de poissons à l'arrière, donc on peut nettoyer nos poissons dans le bateau. Et après ça, il y a une glaciaire intégrée pour les ramener à la maison. Et parlant de performance pour la motorisation, on peut utiliser des moteurs entre 150 et 175 de force. Donc, s'il y a un tournoi, puis on va aller rapidement sur le fameux spot secret, aucun problème. Et ce bateau-là aussi, on peut dire qu'il est très stable. Il est fabriqué avec la fameuse échine renversée double. Donc, en eau agitée, on peut dire que ça performe, ça nous garde vraiment en sécurité. Et aussi pour la pêche à la traîne. Encore une fois, ce bateau-là est vraiment très stable. Et il ne faudrait pas oublier aussi nos cannes à pêche. Il y a un condo pour les cannes à pêche dans le plancher qui peut garder 10 cannes à pêche. Je sais aujourd'hui, la valeur des cannes à pêche, il faut vraiment y penser, il faut les garder en bonne condition parce que c'est assez dispendieux. Alors, c'est l'expérience 195 de Prince-Graff. Je pense qu'on peut dire que c'est l'ultime machine de pêche. Il va falloir aller faire un petit, peut-être même un grand tour de bateau, toi et moi. Ah oui. On a la bonne embarcation. Reste à avoir les bonnes couleurs pour nos cuillères ondulantes. Place à notre bloc Techno Conseil.